Une forteresse Une forteresse sur la route d'Ecole des Pyrénées, son donjon planté droit vers le grand ciel de la montagne. C'est une cathédrale, m'a-t-on dit, une de ces anciennes cathédrales des Pyrénées, dont le diocèse était grand comme une vallée. Elle surveillait le passage de l'Aragon et le défilé des Pélins. Et comme les bandits étaient nombreux, sa tour est une tour de château fort, nue, à peine percée, lisse, taillée dans le marbre bleuté des montagnes et couronnée de our en bois. Toutefois, les donjons n'ont pas de portail et cette tour-ci en a un, un beau portail dans la tradition romane de ces contrées d'Oc, encore tout imprégné de la netteté antique qui m'attire et vers lequel je monte. Et voici la seconde surprise de Saint-Bertrand de Comange. Cette cathédrale contient une autre cathédrale, comme une boîte dans une boîte. Une cathédrale de bois, sculptée sur toutes les parois, annoncée par une galerie, surveillée par un orgue immense armé de tours et de tourelles, qui est dressée à son seuil comme un chien de garde à l'échine hérissée, tirant sur sa chaîne, aboyant si fort qu'on s'aperçoit à peine qu'il y a un hôtel à son pied. Car si Saint-Bertrand de Comange était un évêché, la ville n'a jamais possédé plus de 1000 habitants. Ils sont à peine plus de 200 aujourd'hui. Une paroisse de campagne et l'hôtel qui suffit à cela. Mais quelqu'un a ouvert la porte de l'enclos. Et voici le trésor que garde le grand orgue. Le cœur de la cathédrale. Les stales des chanoines. Le trône de l'évêque. L'hôtel de Saint-Bertrand. J'avance dans cette véritable cité de bois ciré. Des flèches et des campaniles émergent de toutes parts, couronnant un peuple de prophètes et de civils, de femmes fortes tirées de la Bible et de pèlerins légendaires, chacun dans sa niche, mais tous se parlant au-dessus de ma tête. Ce dé marqueté où des colonnes encadrent Saint-Jean-Baptiste, c'est la cathèdre. Ce balcon comme une cuve planant à l'entrée, c'est le pupitre de l'évangile. Tout un joyeux monde sacré, enchassé dans une enceinte, tiré des forêts de la montagne. Chaud quand il fait froid. Sûr quand le danger descend d'école. Comme un pèlerin, je vais le tour de l'abside, les yeux levés vers les pures formes du gothique du midi, baies étroites pour se protéger de la lumière, mais vitraux éclatants, aux mille couleurs de la Renaissance. Et derrière l'hôtel, je trouve la grille ouverte, les reliques de l'évêque Saint-Bertrand qui a refondé cette église et lui a donné son nom. Entourés de tableaux naïfs où les évêques et les cardinaux, les comtes de comminges et les chanoines, les soldats, les chevaliers et même les miraculés portent le costume qu'ils auraient eu au XVIIe siècle. Il n'y a pas d'anachronisme ici. Un évêque est un évêque, un pèlerin est un pèlerin, que ce soit au fond du Moyen-Âge, sous François Ier ou sous Louis XIII. Et chaque évêque repose dans sa chapelle, petite église accrochée au flanc de la Grande, attendant le jour où l'orgue sonnera le réveil des morts et où la lumière descendra du ciel. Sous-titrage ST' 501 La lumière qui déjà inonde ce cloître suspendu où je retrouve ébloui, la montagne. Qu'est-il besoin d'aller au monastère de la Grèce ou au Mont-Saint-Michel au péril des flots ? Les Pyrénées aussi ont leur merveille. Devant moi s'ouvre la montagne, simple et sauvage, humide de rosée, bien que ce soit l'été. Et cette vallée, où encore froid de jaillir des glaciers, coule librement un fleuve que j'ai connu large et puissant, en degrasse pleine, la Garonne, qui roulera de Saint-Bertrand-de-Comminge jusqu'à l'océan.